bonjour je suis carl papazian je vais vous analyser et commenter en français une vidéo d'échecs sur le gambit mora vu le succès de ce gambit dans une de mes vidéos que sur wardar.fr je vais faire donc une vidéo commentée donc il me joue e4 j'ai décidé de jouer c5 la sicilienne et là il me joue f4 bon alors le gambit mora c'est e5 c'est un sacrifice de pion donc les blancs devraient jouer cavalier f3 par exemple d6 fou c4 et là on fait pion prend bon et petit roc ok bon lui il joue le gambit mora accepté c'est à dire qu'il prend le pion désormais il faut faire dame h4 échec donc sur g3 il perd la tour on fait échec voilà et dame prend tour bon sur échec je roi e2 donc il se déroque je prends le pion échec roi f2 et cette fois je prends pas le pion e5 c'est pas bon parce qu'il s'avère que les blancs réussissent l'échange de dame avec un pion de plus il se développe plus facilement donc roi f2 j'ai fait échec en d4 ou qu'il a il s'est presque mat il est allé en e1 et j'ai refait échec en h4 l'incitant à pousser g3 il revient e2 et cette fois je fais pas échec en e4 mais je joue le très bon coup d5 il joue cavalier f3 bien sûr il attaque ma dame et c'est pas un problème puisque je joue fou g4 je cloue le cavalier sur le roi il joue d4 pour se libérer et je crois que c'est une erreur parce que je prends tout simplement le pion et il peut pas faire dame prend pion parce que je fais fou prend échec roi prend et dame prend dame et je gagne une pièce et une pièce lourde donc sur pion prend le cavalier cloué il peut pas prendre aussi il a joué cavalier bd2 donc là j'ai 7 pions et lui 6 donc j'ai un pion de plus et cette position est meilleure que d'avoir pris en e5 le pion et l'échange de dame là je conserve les dames je joue cavalier c6 en vue du grand roc g3 il chasse madame dame h5 toujours clouant le cavalier fou g2 il se développe il fait le roc artificiel grand roc roi f2 fou c5 un très joli coup puisqu'il y aura le vis-à-vis fou roi il joue tour 1 pour protéger le pion e5 d3 échec roi f1 dé prend c2 attaquant la dame dame prend c2 mais la dame attaque le fou c5 donc je recule le fou fou b6 b4 bah oui il veut jouer b5 parce que le cavalier cloué sur le roi donc je joue un coup prophylactique roi b8 b5 il me joue quand même là il faut jouer cavalier d4 attaquant la dame cavalier prend fou prend j'attaque la tour à 1 fou b2 fou prend b2 dame prend b2 et là on joue dame prend h2 bon maintenant comment gagner cette position alors qu'on a deux pions de plus et tous les pions blancs sont très faibles donc il a joué b6 alors b6 menace b prend a7 et puis tour b1 et le mate en b7 donc non on va bloquer et se servir de ce pion comme défense on joue a6 il me joue dame d4 il faut prendre le pion g3 dame prend g3 tour e3 attaquant la dame dame h4 cavalier f3 attaquant la dame et fou prend cavalier n'est pas bon parce que si on fait fou prend cavalier la dame blanche prend la dame noire bon donc j'ai joué dame h5 il a joué a4 c'est une paire de temps de balancer son pion comme ça donc moi ce que je veux c'est arrivé en f5 avec le cavalier donc je joue cavalier e7 a5 qu'elle y a f5 fourchette dame c5 pas mal pour jouer en c7 je joue tour c8 maintenant la dame ne peut pas se mettre là où elle veut parce que je vais prendre le la tour avec mon cavalier f5 donc il a joué dame a3 j'ai fait cavalier prend tour dame prend fou prend f3 je prends le cavalier fou prend f3 dame h3 échec la fritz me donne moins 12 même plus il conseillera f2 il a joué un très mauvais coup fou g2 alors là ça passe à moins 30 j'ai pris sa dame tour 1 il attaque madame alors il ya un mat en six coups dame f4 échec roi g1 tour c2 alors qu'est ce qu'il a fait fou prend pion il faut prendre d5 dame f2 échec roi h1 et dame prend e1 mat voilà j'ai gagné cette partie donc en fait ce qu'il faut savoir du gambit mora on le joue sur c5 f4 on donne le pion e5 f prend mais je crois pas que c'est bon f1 faut jouer calier f3 d6 fou c4 alors ici où il faut prendre le pion petit rock et là il faut jouer fou e6 c'est avantage blanc quand même dame e2 cavalier e7 faut se développer même calier c6 c'est pas mal calier c6 c3 calier e7 non g5 aussi bas c'est un gambit du roi on peut jouer g5 ouais ok voilà pour le gambit du roi donc prendre n'est pas bon on l'a vu avec échec et on s'amuse à le torturer de tous les côtés et jouer d5 alors s'il fait prise en passant par exemple fou g4 échec cavalier f3 fou prend roi prend oui c'est pas mal dame f6 roi e3 fou prend et fou prend d6 c'est avantage noir même cahier c6 c'est pas mal voilà et puis sur dame f3 on fait grand roc tout simplement et on craint rien après roi f2 dame échec on donne pas les dames en fait avec les noirs voilà donc c'est pour vous montrer que le gambit du roi est très dangereux mais mal joué sur les ouvertures des grands maîtres parce que ils sont craintifs à ce sujet merci et passe une belle soirée au revoir pour jouer Merci.